Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une minute quintée qui prend la direction de la Normandie, ce mercredi avec les trotteurs sur l'hippodrome de Lisieux comme vous le voyez, ce sera la première réunion. Le Quintée Plus et The 5 chez The Tour ce sera la quatrième course du programme, le prix Roger Ledoyen qui met aux prises des chevaux d'âge, 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 300 000 euros, un recul de 25 mètres comme vous le voyez sur les conditions, à partir de 175 000 euros, 16 concurrents au départ, un parcours classique sur l'hippodrome de Lisieux, 2725 mètres, 8 concurrents à chaque échelon, moitié-moitié, un lot qui est assez intéressant, on a des bons chevaux, mais c'est vrai que sur cette piste de Lisieux, c'est jamais évident de rentrer la distance, mais j'ai l'impression quand même qu'au second poteau, il y a de très très belles possibilités qui devraient logiquement jouer les premiers rôles, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu tout d'abord le 14, Gitano en tête de ma sélection, Gitano, entraînement de tiré du Val d'Estaing, déféré des 4 pieds, en forme, il a repris un petit peu de fraîcheur, il a couru deux fois cette année, 2ème et 3ème, là on a sa 3ème place le 10 janvier dernier, il battait Dalia Dupont, il lui rendait la distance sur l'hippodrome de Vincennes dans le prix du Limousin, il tracait une très belle fin de course, d'ailleurs ce jour-là, Gitano, il avait été loin au début de parcours, il n'a pas été très très chanceux, mais c'est vrai que c'est un très très bon cheval, on l'a mis dans du coton, il a couru une trentaine de fois dans sa carrière, déféré des 4 pieds, j'ai regardé ses statistiques, je crois qu'il a couru 18 ou 19 fois pour 11 victoires, une seule fausse note, une 8ème place, sinon il a toujours terminé dans les 4 premiers, c'est vraiment un modèle de la régularité lorsqu'il est présenté sans ses fers, il est aussi bon gaucher que droitier, il n'y a pas de soucis, il rentre de la distance, c'est pas un problème également, franchement avant le coup, je ne vois pas comment il pourrait sortir du podium, il devrait même logiquement lutter pour la victoire sans incident. Ensuite en 2ème position, j'ai retenu le 16, un filou d'Anjou, un filou d'Anjou comme vous le voyez qui est surtout connu au trop monté, maintenant vous le voyez, il a une 2ème place en fin d'année dernière à l'attelage, c'est vrai que c'est un cheval qui a montré de la qualité à l'attelé cet hiver, on ne le connait plus au trop monté, c'est là où il a pris tous ses gains comme je l'ai dit, mais il m'a séduit, il n'a pas toujours été chanceux, vous le voyez, il compte 2 disqualifications cet hiver à l'attelage, il n'a pas été très chanceux lors de sa dernière disqualification à l'attelage, alors qu'il était vraiment menaçant pour les bonnes places, voire mieux, et c'est vrai que là, l'engagement est très intéressant, il a 500€ du plafond, des ferrées des postérieurs, on fait appel à Eric Raffan, voilà, j'ai vu qu'il a déjà gagné même, ou fait l'arrivée en tout cas sur cette piste de Lisieux, au trop monté bien entendu, parce qu'il n'a pas beaucoup couru au trop à atteler ces dernières années, en tout cas, c'est un cheval qui à mon sens est capable de bien faire à l'attelage, il l'a prouvé, et voilà, vu le profil de la piste qui ne le dérange pas, si ça se passe bien, lui aussi devrait logiquement réaliser une performance de choix. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 12, Goudioulbet, je l'adore cette Goudioulbet, c'est vraiment une très très bonne jument, qui l'année dernière, en 2ème partie de saison, a vraiment fait de belles choses, vous le voyez, à part une fois où elle a été arrêtée et disqualifiée, elle est tout le temps dans les 4 premiers, elle répond toujours présent, elle est aussi bonne droitière que gauchère, elle est vraiment maniable. Dernièrement, c'était une rentrée, je crois que c'était sur l'hippodrome de Caen, je ne crois pas qu'on l'ait cette course, mais en tout cas, elle courait vraiment bien ce jour-là, malgré sa 8ème place. Cette fois-ci, elle est défée à des 4 pieds, j'ai regardé, elle a un chrono sur ce parcours de 1'12'7, c'est un chrono extraordinaire sur un tel parcours, ça veut dire qu'elle a de la tenue, franchement, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu, je pense vraiment que c'est une très bonne base, et qu'elle devrait répondre au présent, et même si ça se passe bien terminé, sans incident sur le podium. Ensuite, en 4ème position, je suis parti au premier pot-eau avec le numéro 6, Diboui Dokkan, un concurrent présenté par Didier Broglie, on ne le voit pas souvent, se déplacer dans cette région Didier Broglie, d'ailleurs, Diboui Dokkan, il n'a couru qu'une seule fois sur ce parcours, c'était il y a 3-4 ans, et il avait gagné, donc il a déjà gagné sur ce parcours, c'était certes il y a un moment, mais c'est un cheval qui a 2 parcours dans les jambes, il a bien couru la dernière fois, c'était du côté de Laval, d'ailleurs, c'est une course référence, c'était le 14 mars dernier, il y a peu près une semaine, 8 jours, et c'est vrai qu'il courait de belle manière, alors qu'il était ferré, voilà, un cheval qui revient bien, cette fois, on défère des 4 pieds, à mon avis, on a fait de cette course un objectif, l'engagement est très favorable au premier échelon, il est capable de tout faire dans le parcours, c'est un cheval qui est aussi bien capable d'aller devant que d'attendre, donc voilà, pas mal d'atouts dans son jeu, pour lui aussi, alors à mon avis, il est barré par les 3 concurrents que j'ai cité, parce que, voilà, c'est un 10 ans, il n'a pas tant couru que ça pour son âge, mais bon, il y a des jeunes qui sont bien meilleurs que lui, au deuxième poteau, et je pense que lui, voilà, si ça se passe bien, et qu'il arrive vraiment à tirer son appel à l'angle du jeu, il peut pourquoi pas monter sur le podium, mais avant le coup, je le vois plus pour une 4, 4ème place, si ça se passe bien, pourquoi pas 5ème aussi, enfin bon, c'est un cheval qui est plus pour une place qu'autre chose avant le coup. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 3 d'Alia Dupont, lui aussi, je pense qu'il a été préparé pour cette course, dernièrement, il courait sans ambition, il était ferré, voilà, c'était ici dans la course à la balle, derrière Di Widocan, d'ailleurs, il était à 15 contre 1 avec Eric Raffan, c'est dire s'il n'était pas joué, 15 contre 1 pour Eric Raffan dans une course en province, en général, c'est que le cheval est en préparation, et puis là, il est déféré des 4 pieds, Anthony Barrier le connaît, on a vu une course référence, il terminait dans un quintet, 4ème derrière Gitan, voilà, c'était ici avec Jean-Michel Bazir dans le Prix du Lumousin, il réalisait une drôle de performance d'ailleurs ce jour-là, parce qu'il avait comme une petite faute dans le tournant final, et c'est vrai que ce Dalia Dupont, ça s'agit, vous le voyez l'année dernière, c'était impressionnant, comme il faisait peur, distancé, premier, distancé, distancé, quatrième, distancé, distancé, cette année, c'est un peu plus sage, il est un peu plus sage, tout simplement, et il s'est amendé avec le temps, donc voilà, il a 10 ans, il a beaucoup couru, il est barré pour la victoire lui aussi, c'est un cheval qui est capable de prendre tête et corde, sur une piste comme Lisieux, ça peut être un avantage, l'avant-dernière fois, il avait terminé deuxième à Toulouse, donc l'aptitude corde à droite, il n'y a pas de soucis, j'aime beaucoup sa candidature, c'est vraiment un outsider qui est très séduisant. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 13 Express de Litton, qui reste sur une victoire, c'était fin janvier, il a repris de la fraîcheur, ça fait presque deux mois qu'il n'a pas couru, il avait gagné face à des vieux, c'était une course pour 9, 10 et 11 ans, lui c'est un 9 ans, donc il était avantagé par les conditions de course, mais bon, ce n'était pas forcément gagné d'avance, il y avait quand même de l'opposition, il battait notamment Crac, je crois qu'on l'a, c'est le 28 janvier, le Crac-Catou avec David Thomas, donc voilà, c'était vraiment pas mal du tout, c'est un cheval qui n'a pas trop de marge, j'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin d'un parcours caché, corde à droite, ce n'est pas un souci, voilà, confie à Mathieu Abrivar, déféré des postérieurs, lorsqu'il avait gagné la dernière fois, il était plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, là juste déféré des postérieurs, ce n'est pas forcément rédhibitoire, en tout cas je le vois plus pour une 4-5ème place qu'autre chose, à mon avis, il y a mieux dans cette course, mais voilà, face à CKD, il ne pourra pas ambitionner beaucoup mieux que ça. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 9, Crac-Catou, c'est je pense la dernière course sur notre sol, c'est vrai qu'on est le 22 mars dans ce quintet, il reste 9 jours avant qu'il ne soit atteint par la limite d'âge des 11 ans, voilà, le 31 mars, les chevaux âgés de 11 ans ne pourront plus courir sur notre sol, maintenant c'est un Hongreau de 11 ans, est-ce que son entraîneur va l'envoyer en Belgique ou ailleurs, où il y a encore des courses, on le sait, à Saint-Pardo, un peu partout en Europe, il y a des courses qui sont ouvertes encore pour des chevaux qui sont âgés de plus de 11 ans, comme c'est en Hongre, et qu'il est encore en pleine possession de ses moyens, voilà, ça c'est pour la petite anecdote, en tout cas ce Crac-Catou, il est sur 3 disqualifications, il vaut vraiment beaucoup mieux que ça, il l'a prouvé auparavant, il était très régulier, il a souvent réalisé des performances très intéressantes dans des lots bien composés, voilà, il faudra que ça se passe bien, c'est un attentiste, il est défait à des postérieurs, Dominique Locke, qui lui sera associé, il le connaît bien, donc voilà, ça c'est pas un problème, c'est juste qu'il va falloir qu'il se montre sage et qu'il ait le bon parcours, si c'est le cas, il est pourquoi pas capable de prétendre à une 4-5ème place, d'ailleurs, je crois que l'an passé, il avait terminé 5ème de cette épreuve, si je ne me trompe, donc voilà, un cheval qui a déjà bien fait sur ce parcours, mais qui aura justement besoin d'un déroulement de course sur mesure. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 5, Gazzoccagne, pour le citer, il fait sa rentrée, mais on appelle à Gabriel Germini, il est ferré pour cette rentrée, mais bon, j'ai vu que par le passé, il a déjà bien fait ferré, même si c'est vrai que quand on voit ses performances, et sa musique qui est assez impressionnante par sa régularité, c'était souvent qu'il était déféré des 4 pieds, il est resté sur 2 disqualifications, son entraîneur lui a donné un break, ça lui a certainement fait le plus grand bien, c'est un bon droitier, il est au premier échelon, l'engagement est favorable, c'est un 7 ans, voilà, rien à dire, c'est juste qu'il fait une petite rentrée, qu'il est ferré, c'est pour ça que je le retiens seulement 8ème, mais bon, s'il venait à y avoir quelques défaillances, pourquoi pas pour une petite place. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 10, c'est le lieu de chaos, c'est un cheval de classe, le lieu de chaos, il a terminé 3ème de la première étape du GNT, du côté d'Amiens, il y a de cela peut-être 2 semaines, maintenant, le cheval reste ferré, je crois qu'il est plaqué des antérieurs, il est en 25 mètres, voilà, c'est des candidatures que je n'aime pas trop, je ne sais pas trop ce qu'il va faire, à mon avis, il va courir pas trop offensif, il va venir finir, ça peut peut-être servir pour une 5ème place, mais avant le coup, je ne pense pas qu'il va être très offensif pour pouvoir faire l'arrivée dans les 3 premiers. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 14, un gitano que j'ai retenu en tête devant le 16, Philou d'Anjou, le numéro 12, Goutte du Houlbet, le numéro 6, Dioui d'Ocagne en 4ème position, 5ème, le 3, Dalia Dupont, 6ème, le 13, Express de Litton, 7ème, le 9, Krakatou, et 8ème, le numéro 5, Gaz d'Ocagne. Et en cas de non partant, le numéro 10, Elio de K.O. En conseil de jeu, Gitano, c'est la base intégrale, et Gitano le 14, vous pouvez le prendre en base de tous vos jeux, à mon sens, que ce soit simple, jumelé, couplé, trio, tiercé, quarté, quinté, enfin voilà, c'est pour moi le coup sûr dans les 3 premiers et le lauréant puissance de cette course, Philou d'Anjou, qui est peut-être un peu moins sûr à l'attelage, mais qui a vraiment la qualité pour aller avec cela, et qui découvre un engagement favorable, si ça se passe bien, lui aussi ne devrait pas taper le voie, il lui était normalement pour une place sur le podium, et puis le 12, Goudjulbet, pour moi c'est vraiment une très très bonne base, il faudra que ça se passe bien, je pense qu'il y a la moindre marge que le 14, Gitano ou le 16, Philou d'Anjou, mais c'est une bonne jument, une bonne droitière qui a montré son aptitude à ce parcours, pour moi, elle ne devrait pas sortir des 3, 4 premiers. Donc voilà, 14, 16, 12, les 3 bases dans cette compétition à mon sens, on va faire un petit point sur le quintet de ce lundi, du côté de Compiègne, avec qui avait de nos partants le 5 Wutsiki et le 15 Kelo, Brouillard, qui a surgi à l'extérieur et qui s'est imposé vraiment très plaisamment, avec beaucoup d'autorité dans ce quintet, le 14 Afrin, clan grec, qui court très bien, le 13 Zuluniala également, qui réalise une belle performance dans ce quintet, You got the look, qui frasse une belle fin de course, qui n'était pas forcément attendu à par les fêtes, et puis le 8 Pierre Legrand qui se réhabilite après son échec précédemment, voilà pour l'arrivée où les deux favoris ont déçu, que ce soit Pegasus ou encore Kemo Cobello, c'était vraiment assez décevant de leur part, du coup, Top Prono et Tour Selection qui vous indique quand même le tiercé, 100,90€ dans le désordre, ce n'était pas si facile que ça à dénicher quelques trios comme vous le voyez à l'arrivée des différentes courses de la journée, vous pouvez tester ces deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois et sans engagement, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la venue de Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve dès demain, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !